L'écosystème européen du numérique, il est réparti bien sûr dans plusieurs pays avec toutes les difficultés qu'on connaît en Europe, des cultures différentes, des langues différentes, mais il a le gros avantage de s'appuyer sur une région qui est riche avec des clients qui ont des moyens. Et surtout des ingénieurs qui ont été bien formés, donc qui ont la capacité de développer de belles entreprises. Le principal souci finalement, c'est celui du financement qui est difficile à trouver en Europe. Le capital risque en Europe est beaucoup plus petit que dans la Silicon Valley. Donc lever de l'argent pour se développer est beaucoup plus difficile en Europe et c'est un problème qu'il va falloir adresser. Par exemple en faisant un fonds de garantie qui permettrait aux investisseurs, un peu comme la COFAS le fait dans les investissements à l'étranger, le faire mais pour le capital risque de façon à réduire les risques pour les startups les plus prometteuses. Et qu'ainsi les investisseurs puissent investir l'esprit plus tranquille et faire tout un écosystème d'une centaine de sociétés qui pourrait peser chacune un milliard. Si on pouvait avoir une centaine de licornes, c'est comme ça qu'on les appelle, ces sociétés, ces startups de plus d'un milliard, une centaine de licornes en Europe, grâce à ce fonds de garantie, ça serait formidable. Pour compléter ce que dit Tristan, pour nous l'écosystème européen doit aujourd'hui créer 100 startups qui valent un milliard, plutôt qu'une startup qui vaut 100 milliards. Je ne crois plus à cette startup qui va apparaître comme par magie. Commençons par organiser toutes les startups qui ont déjà dépassé les 100 et 200 millions et faisons-les passer aux milliards parce qu'il est très difficile d'acheter un écosystème de 100 startups à 1 milliard, alors qu'il est très facile d'acheter un Spotify à 25 milliards quand on en pèse 800. Premièrement, l'Union européenne est déjà partie sur un très bon chemin en adoptant la loi de protection des données personnelles. Deuxièmement, l'Union européenne fait un très bon boulot en prouvant qu'il y a abus de position dominante des géants. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait aller sur le coup d'après et proposer au niveau européen un plafond. Un plafond comme aux États-Unis avec 70% du marché serait le maximum qu'un seul acteur pourrait détenir sur l'ensemble d'un marché. C'est la même chose aux États-Unis. On pense que c'est une première bonne idée d'avoir cette espèce de logique d'antitrust au niveau européen. Et puis, deuxièmement, dans ces 30%-là, l'Union européenne devrait ajouter autre chose, le fait d'avoir le droit d'avoir des mesures conservatoires. Les mesures conservatoires doivent pouvoir être prises au niveau européen très rapidement et non pas ne jamais pouvoir être prises parce qu'on dit tout simplement qu'il faut prouver le caractère irréversible. Voilà, donc commençons par des mesures conservatoires au niveau européen qu'on puisse appliquer maintenant pour protéger le marché et deuxièmement, faisons que le marché ait quand même un plafond. Il n'y a jamais eu aucune entreprise européenne qui ait eu 100% du marché européen. Ça n'a jamais existé. Comment on peut laisser faire ça avec des entreprises venant d'ailleurs ? Eh bien, je pense qu'il y a deux tendances fortes qui existent dans le numérique aujourd'hui qu'on pourrait pousser en termes de régulation. C'est l'utilisation, le recours à ce qu'on appelle l'open source ou le logiciel libre poussé dans des appels d'offres par exemple à l'intégration d'open source et de logiciels libres ce qui donne en fait plus de liberté à l'utilisateur, favorise plus de diversité et limite l'impact éventuel d'un monopole. Ça donc l'open source d'un côté et la décentralisation. Il y a une tendance de fond aujourd'hui sur la décentralisation d'Internet, éviter ces grandes plateformes monolithiques, souvent américaines et dans le futur peut-être en Europe chinoise, qui posent des problèmes en termes de liberté d'expression. Si on arrive à décentraliser l'Internet, et il y a déjà des exemples forts dans le domaine, je pense à Mastodon ou à Peertube qui est un concurrent de YouTube et Mastodon un concurrent de Twitter qui existent de façon décentralisée. Ça existe, la technologie est là, l'adoption est en train de se faire. Il faut encourager ça d'un point de vue législatif pour éviter les positions de monopole parce que dans le numérique on constate souvent ce winner take all, où le gagnant rafle tout. Et c'est ça qui est toxique puisque ça limite complètement la concurrence et l'émergence d'acteurs européens. Au niveau des mesures législatives, on a déjà parlé avec la mise en place de mesures conservatoires au niveau de l'Union européenne. Au niveau budgétaire, l'UE a fait déjà énormément et le premier plan Juncker. Le deuxième plan Juncker arrive avec des garanties, plus d'argent pour le numérique et les start-up du numérique. Mais ce plan est à horizon 2020. C'est 2018, 2019, 2020 où nous avons besoin de l'intervention de l'UE au niveau de la technologie. Parce que sinon, les Chinois arrivent, les GAFA sont là et on risque d'avoir beaucoup, beaucoup d'achats et d'acquisitions pour récupérer les technologies, l'intelligence artificielle et les capacités de l'Europe. Et ça, il faut absolument le protéger maintenant. Donc l'ensemble des banques moyen terme et long terme de l'UE, et l'UE elle-même et le nouveau plan Juncker doivent s'appliquer en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada